Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un match de football du championnat de France de Ligue 2 de la 18ème journée qui a lieu ce mardi 10 janvier à 20h45, Valenciennes contre Annecy. Alors je vais vous donner plein d'informations sur les classements de ces deux équipes, je vais vous donner aussi, on va revenir sur les derniers résultats des deux équipes, on va voir les compos d'équipes probables, essayer de définir une tendance à ce match et de voir s'il y en a une équipe qui est à favori ou pas, alors déjà tout d'abord Valenciennes est 9ème de Ligue 2 avec 24 points en 17 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 14 buts pour, 14 contre, 0 de golpes à pérage, il marque même pas un but par match, c'est pas terrible, Valenciennes pourtant ils sont 9ème avec 24 points. Bon, Annecy est bien, et pas loin, mais derrière en classement avec 20 points, ils sont 14ème, 20 points en 17 matchs, 5 victoires, 5 nuls, 7 défaites, 14 buts pour, 15 contre, moins un de golpes à pérage, mais c'est une catastrophe, c'est-à-dire que les deux équipes ne marquent pas et n'encaissent pas plus d'un but par match, c'est de la défense à tout va, voilà, vous allez me dire, ça sent le 0-0. On va aller voir quand même les stades, les classements des buteurs et les classements des passeurs, il n'y a aucun joueur dans les dix premiers des deux équipes, Bon, quelle surprise, vu le nombre de buts qu'ils ont marqués en championnat, c'est pas très étonnant qu'il n'y ait pas un seul joueur des deux équipes qui a marqué au moins plus de 6 buts, on va dire, au moins qu'il y ait trois passes décisives. Sur les dix derniers résultats, alors qu'est-ce que ça donne ? Valenciennes, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 9 buts pour, 9 buts comptes, 0 de golpes à pérage, alors surtout, ils viennent de perdre 3-1 contre le Paris FC en Coupe de France, 1-0 à Bastia, et à domicile, ils ont fait un partout contre Amiens, c'est pas terrible, depuis la reprise le 26 décembre, ils n'ont pas fait des super bons résultats, avant, c'est vrai qu'ils marquent très peu de buts, alors vous voyez, ils avaient gagné 1-0 contre le Paris FC, 1-0 contre Guingamp, ils avaient perdu 1-0 contre Grenoble, il n'y a jamais beaucoup de buts avec eux, ça fait peur, franchement, si je suis spectateur de ce match-là, je m'attends à 1-0-0, j'y vais même pas au stade, parce que là, avec des scores pareils, c'est pas terrible. Côté Annecy, sur l'idée des derniers matchs, alors c'est un peu mieux, même beaucoup mieux, c'est 6 victoires, 2-0, 2 défaite, 25 buts pour, 9 comptes, puis 16 de golpes à pérage, surtout, ils viennent de gagner 6-1 à Ville-Rupte, en Coupe de France, mais ils avaient gagné aussi au tour d'avant, 3-2 contre la Duchère, à la Duchère, c'est jamais facile là-bas, au tour d'avant, 7e tour, ils avaient gagné 8-1 contre les Dames, le Noir contre Bani, donc ils marquent des buts, même en championnat, le 8 octobre, ils avaient gagné 4-0 à Guingamp, ils ont perdu que 2 fois à Annecy et contre Bordeaux, Annecy, pardon, contre Pau et à Bordeaux, en Ligue 2, c'était en octobre dernier, depuis, ils n'ont plus perdu un seul match, ils ont gagné 2-1 contre Sochaux, c'est une très bonne performance, Sochaux est dans les 3e de Ligue 2, ils ont fait 0-0 à Caen, qui est 7e, ils ont battu Saint-Étienne 2-1, bon, Saint-Étienne est dernier, et ils ont fait 0-0 contre Nîmes, donc Annecy fait plutôt des bons résultats, en plus, ils montrent qu'ils sont capables de marquer beaucoup de buts, donc finalement, c'est pourquoi ils ont marqué si peu en championnat, est-ce que le début de championnat était une catastrophe, parce que là, quand on regarde les derniers matchs, ils ont quand même mis en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs de championnat, ils ont mis 4 buts, où ils en ont pas de 5-6, 7-8 buts en 7 matchs, bon, c'est un peu mieux que ce qu'ils avaient avant, mais surtout, ils ont été capables de marquer beaucoup de buts en coupe, qu'ont des équipes plus faibles, voilà, voilà, mais est-ce que Valenciennes joue tout le temps derrière, est-ce que, voilà, on va aller voir les compos d'équipes, maintenant, ça va être intéressant de voir les stratégies pour comprendre un petit peu pourquoi ces deux équipes marquent peu, et prennent peu de buts. Valenciennes, c'est du 4-2-3-1, et Annecy du 4-3-3, ok, alors, gardien à Valenciennes, c'est Konaté, défense, Linguet, Debussy, Buatu Manga et Le Keuch, en milieu de terrain, défensif, Diliberto et Kaba, milieu offensif, Picoulo, Bertomier, milieu offensif, Elie et Boutou, Taou, attaquant, Bonnet. Côté Annecy, gardien, Escalès, défense, Bastien, Jean, Mendy, Lajugi, milieu de Bonsi, Cachny, Rookie, attaquant, Chamal, Saï, Testu, ça sent une équipe qui peut jouer largement la contre-attaque, et je comprends pourquoi ils ont pu marquer autant de buts contre une équipe plus faible. Bah écoutez, les amis, alors là, c'est défini de se faire une tendance, ça sent vraiment, vu les résultats, très peu de buts dans ce match-là, mais je dirais qu'il y a peut-être 80% de chances qu'il y ait match nul, mais il y a peut-être 10% de chances que Valenciennes gagne, ou 10% de chances qu'Annecy gagne, j'exagère peut-être un petit peu, mais franchement, quand on voit les résultats, les amis, c'est vrai que ça sent vraiment le match nul, mais je ne serais pas surpris qu'Annecy aille faire une performance à Valenciennes, ça ne m'étrônerait pas, et ça ne me surprendrait pas, qu'ils aillent faire un résultat là-bas, je dis 10%, je dirais qu'il y a peut-être 10% de chances que Valenciennes gagne, 60% de match nul, et ensuite 30% qu'Annecy gagne, ou 20 et 21, mais c'est vrai que, bon, le match nul saute aux yeux, les amis, mais après, tout est possible dans le football ancien, il peut très bien s'imposer, en tout cas, ils sont sur une mauvaise passe, ils avaient super bien démarré le championnat, comme vous pouvez le voir, les résultats diminuent, baissent grandement sur les derniers matchs, ils n'ont pas été capables de gagner un seul match, ça veut dire qu'ils étaient même sûrement dans les 5 premiers, avance cet épisode-là catastrophique, donc voilà, les amis, en tout cas, je vous donne rendez-vous ce mardi à 20h45, pour le match de 18ème journée de Ligue 2, Valenciennes, le 9ème, qui reçoit Alcy, le 14ème, voilà les amis, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501